Découvrons aujourd'hui l'incroyable monde de l'opulence alpine, où la majesté des sommets enneigés rencontre le raffinement du luxe moderne. Au-delà d'une destination de ski, Aspen, le joyau des rocheuses du Colorado, est un sanctuaire pour les amateurs de style de vie haut de gamme et les passionnés de sports d'hiver fortunés. Dans ce courchevel américain, les pistes de ski côtoient les boutiques de luxe et de fabuleux chalets à couper le souffle dans un paysage montagneux hors normes. C'est dans ce cadre de rêve que se produit un cauchemar, un meurtre d'une sauvagerie indescriptible. La victime, Nancy Pfister, est une personnalité locale appréciée de tous, une femme pleine de vie, amie de nombreuses célébrités internationales. Qu'est-il arrivé à Nancy, qui a bien pu lui vouloir du mal au point de l'attaquer sauvagement à coups de marteau ? Bienvenue à tous, ici Morgiane, restez bien accrochés car nous allons ensemble mener l'enquête. Comme une grande majorité des affaires criminelles, l'histoire commence par une personne qui ne donne pas signe de vie, un entourage qui s'inquiète et tristement une découverte macabre. Autant vous dire que l'histoire d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle. C'est le soir du 26 février 2014. Catherine Carpenter, 56 ans, surnommée Cathy, est morte d'inquiétude. Nancy Pfister, son amie de longue date, ne donne pas signe de vie depuis deux jours. Elle ne répond pas à ses appels téléphoniques. Plus étrange encore, personne ne l'a vue depuis les dernières 48 heures. Peut-être est-elle malade ou qu'il lui est arrivé quelque chose de grave ? Alors, pour en avoir le cœur net, Cathy décide de se rendre dans le chalet de Nancy, situé dans un coin isolé à Buttermilk Mountain, non loin de la très huppée station de ski d'Aspen dans le Colorado, ce genre de courchevel à l'américaine. Cathy s'introduit dans le domicile de son amie, tout est calme. Elle explore les différentes pièces, mais la maison semble vide. Il n'y a personne. Arrivée à l'étage, elle entre dans la chambre principale, tout aussi vide, et c'est là qu'elle remarque une minuscule tâche de sang suspecte au niveau de la tête de lit. Dans la chambre, c'est le bazar, le lit est défait, les draps et la couette sont entassés sur le côté du meuble. Intriguée, Cathy entreprend de fouiller la chambre dans ses moindres coins à la recherche d'un quelconque élément, quelque chose qui pourrait l'éclairer sur l'endroit où pourrait se trouver son amie disparue. Elle tente d'ouvrir le placard, mais ce dernier est verrouillé. Pas de problème, Cathy possède aussi le double des clés du placard que lui a donné Nancy. Elle insère la clé dans la serrure, la tourne, ouvre la porte du placard, et là, c'est le choc. Elle sent une odeur nauséabonde qui se répand dans toute la pièce. Et sous un amas de draps, elle découvre le corps de Nancy Pfister, gisant sans vie sur le sol du placard, dissimulé en partie dans un grand sac poubelle. Cathy, paniquée par cette découverte, appelle le 911 et les autorités arrivent rapidement sur place. Oh, my God. La femme qui a fait cette macabre découverte est hystérique. Les policiers n'arrivent pas à la calmer, alors cette dernière est transférée à l'hôpital pour être mise sous sédatif. Au vu de l'état du corps, de l'énorme quantité de sang, il ne fait aucun doute que la femme a été victime d'un meurtre particulièrement violent. Nancy, 57 ans, a été battue à mort avec ce qui semble être une hache et un marteau. Elle a reçu plusieurs coups d'une violence inouïe. La pauvre femme n'avait clairement aucune chance de s'en sortir. Une enquête criminelle est ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire choquante, et c'est toute la communauté très sélecte d'Aspen et ses environs qui est ébranlée, d'autant plus que c'est un coin censé être calme et sécurisé. Aucun meurtre n'a été recensé depuis les 30 dernières années. La communauté s'interroge alors. S'agit-il d'un règlement de compte personnel ? D'un crime passionnel ? Ou y a-t-il un tueur qui rôde dans les rues d'Aspen ? Les habitants veulent savoir s'ils sont toujours en sécurité dans cette ville. Dans Tipwister, la victime est une petite célébrité locale, très présente dans les divers événements mondains. Alors avant de poursuivre avec les détails de l'enquête, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur la victime, son enfance, son mode de vie de riche héritière et son entourage. Et vous allez voir que tout cela va nous aider à comprendre comment elle a pu finir ainsi de façon si dramatique. Nancy Merle Pfister naît le 4 juillet 1956 à Orofino, en Nidao, et elle a deux sœurs. Au cours de son enfance, sa famille s'installe à Basalt, dans la banlieue d'Aspen, où le père de Nancy, Art Pfister, fait fortune après avoir eu l'ingénieuse idée de transformer le ranch familial en station de ski. Sa mère, Betty Pfister, quant à elle, est une femme légendaire. Elle a eu par le passé une incroyable carrière de pilote. Vous l'aurez compris, Nancy grandit au sein d'une famille aisée, où elle n'a jamais manqué de rien, aux côtés de parents très aventureux. Elle fait de prestigieuses études au lycée à Basalt, puis étudie à l'université dans le Pratt-Institut de Brooklyn, mais elle interrompt ses études en cours de route, rentre chez ses parents au Colorado, où elle aide à gérer l'affaire familiale à Buttermilk. Elle s'installe en 1991 dans une maison que son père lui a construite, justement à Buttermilk, cet endroit qui a été transformé en station de ski. D'une fois qu'au Colorado à Aspen, les Pfister sont très connus, respectés. Ils ont beaucoup d'influence au sein de la communauté. Ils baignent au quotidien dans un milieu d'ultra-riches, puisque la ville est connue justement pour ça. De nombreux milliardaires de personnalités mondialement connues possèdent des propriétés secondaires à Aspen. Ce qui donne à Nancy l'occasion de rencontrer des stars telles que Cher ou John Fitzgerald Kennedy ou encore Jack Nicholson, avec qui elle a été en couple. Et elle a même à un moment été fiancée à l'acteur hollywoodien Michael Douglas, qu'elle n'épousera finalement pas. À l'âge de 29 ans, sans qu'on connaisse le nom du père, Nancy donne naissance à une petite fille prénommée Juliana. Et dix ans plus tard, elle aura un fils, au sujet duquel je n'ai trouvé absolument aucune information, même pas son prénom. Nancy est connue pour être un véritable esprit libre. Népal, Indonésie, Thaïlande, Hawaï, Saint-Tropez, elle aime parcourir les continents à la découverte de lieux exceptionnels. Parfois, ses voyages se décident comme ça, sur un coup de tête, du jour au lendemain. Et même une fois devenue mère, elle n'hésite pas à poursuivre ses voyages au bout du monde, emmenant sa petite Juliana partout avec elle. Nancy fréquente plusieurs hommes au cours de sa vie, mais ne souhaite pas se marier, ni vivre une vie bien rangée, de mère au foyer ou mère de famille, s'occupant de son mari et de ses enfants, installés dans une jolie maison. Ce genre de vie, ce n'est pas pour elle. Elle tient à rester libre comme l'air et à soif de nouvelles expériences. Ce mode de vie, peu commun, attire les comérages. Vous savez ce que c'est, il suffit de faire les choses différemment de ce qu'exige la société pour être la cible de critique. Mais avec le temps, il se trouve que ses fréquentations changent, elle commence à côtoyer un peu n'importe qui sans se méfier, elle prend des risques, s'alcoolise beaucoup, et son comportement commence à être jugé par ses proches comme instable. Nancy est très sociable, elle a le contact facile avec les gens. Là où elle va, elle se fait aisément de nouveaux amis. Elle se lit d'amitié avec Cathy Carpenter, dont on a parlé tout au début. Une mère célibataire de 56 ans, une employée qui travaille depuis plus de 20 ans, au guichet de deux succursales de la Banque Alpine, la Spend Business Center et la East Hopkins Avenue. Au sujet de Nancy, Cathy dit « Soit vous aimez Nancy, soit vous la détestez. Je l'aimais, il y avait quelque chose de spécial en elle. » Et Nancy fait découvrir à Cathy des endroits extraordinaires. Elle lui fait vivre des expériences exceptionnelles, parce que Cathy n'est pas fortunée, donc il y a certains endroits dont elle n'aurait jamais eu accès sans Nancy. Elle l'emmène dans de beaux restaurants, des lieux magnifiques. Mais il faut savoir que la bonté de Nancy fait un peu office d'un cadeau empoisonné, puisqu'en échange, elle traite Cathy un peu comme son assistante personnelle. Elle lui donne des ordres, elle lui ordonne de faire telle ou telle chose, de ramasser son courrier en son absence, de s'occuper de sa maison, de lui préparer ses valises, etc. sans que Cathy ne soit rémunérée pour les différentes tâches accomplies. Et d'ailleurs, cela, à plusieurs reprises, a été source de tensions entre les deux femmes. Avant de partir en voyage en octobre 2013 en Australie, et comme elle a souvent l'habitude de le faire, Nancy publie une annonce où elle met en location son chalet durant la durée de son séjour pour gagner un peu d'argent. Enfin, je dis un peu d'argent, mais le bail est quand même fixé à 4000 dollars par mois, ce qui est quand même une coquette somme. On voit de ce point de vue-là que Nancy a le sens des affaires. Elle loue donc son logement à un charmant couple de sexagénaires, William Francis Tyler, troisième du nom, surnommé Tré, âgé de 65 ans, et sa femme, Nancy Christine Styler, 62 ans, qu'on appellera juste Christine pour ne pas la confondre avec notre principale protagoniste, Nancy Pfister. Nancy Pfister, la victime, Christine Styler, la personne qui va louer le logement, et on a Catherine Carpenter, surnommée Cathy, qui est l'amie de Nancy. Maintenant, nous allons nous focaliser sur la vie des stylers, car ce sont aussi d'importants protagonistes dans cette affaire. Tré Styler est anesthésiste et chef de service du département d'anesthésiologie à l'hôpital Saint-Joseph depuis les années 90. Tré et Christine se marient, vivent la belle vie, et s'installent à Greenwood Village, située dans la banlieue chic de Denver, où ils élèvent ensemble leurs fils. Sans qu'on sache vraiment quelle année, mais plutôt vers les années 2005, très à un moment un problème aux jambes et n'arrivent plus à marcher correctement. Et c'est comme ça qu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie neurologique chronique incurable. Son handicap l'empêche définitivement de pratiquer son métier d'anesthésiste et devenu infirme, le docteur Styler perd son droit d'exercer la médecine. Il se met alors à travailler aux côtés de son épouse, une ancienne infirmière anesthésiste qui a créé une entreprise de jardinage, la Victoria Conservacy, spécialisée dans la culture et l'exportation de nénuphars Victoria, des nénuphars géants. Tout va pour le mieux chez la famille Styler, mais les choses se dégradent quand les soucis d'argent apparaissent à la suite d'un procès perdu. Le docteur Styler intente un procès dans le cadre d'un litige concernant un logiciel qu'il a co-créé quand il était anesthésiste. Il perd son procès, ce n'est pas dramatique me direz-vous, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'au cours de cette procédure, il a versé 600 000 dollars à son avocat, John Powell. Donc c'est clairement 600 000 dollars qui sont complètement partis en fumée. Donc furieux d'avoir payé une telle somme sans obtenir le résultat escompté, le docteur Styler se retourne contre son avocat et le poursuit en justice. Cette fois-ci, il gagne son procès. Maître John Powell est condamné à lui verser la coquette somme de 800 000 dollars. À ce moment-là, vous devez penser que tout s'arrange pour très. Eh bien non, puisque l'avocat en question ne tarde pas, suite au verdict, à se déclarer en faillite pour justement éviter d'avoir à payer cette somme colossale. Les Styler sont frustrés. Ils ont l'impression d'avoir été pris pour les dindons de la farce. Leurs économies se sont comme évaporées. Le docteur Styler tombe dans une profonde dépression et parle même de sauter la vie. Alors, dans le but de démarrer une nouvelle vie après s'être retrouvé dans de sacrées galères financières, le couple projette alors de chercher une maison allouée à Aspen pour se refaire. Les Styler ont pour projet de créer une entreprise de spa pour rebondir financièrement et retrouver leur fortune d'antan. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous l'ai dit, la femme de trait a aussi une formation dans le domaine médical. Alors, elle se redirige vers ce domaine et se forme plus spécifiquement dans les injections de Botox et les traitements laser, des traitements particulièrement lucratifs qu'elle compte proposer dans son spa. De son côté, Nancy Pfister compte s'absenter toute la saison pour voyager dans ce magnifique pays qu'est l'Australie car cela fait plusieurs années qu'elle préfère passer l'hiver dans des pays chauds et ainsi éviter de subir l'afflux de touristes à Aspen en hiver. De ce fait, elle publie une annonce dans l'Aspen Times pour chercher des locataires à Aspen pour sa grande et belle maison de 371 mètres carrés estimée à 4 millions de dollars. Les Styler tombent sur l'annonce et c'est ainsi que se fait la connexion entre Nancy, Tré et son épouse Catherine. Nancy et Catherine se découvrent une passion commune pour le jardinage, le feeling passe bien, tellement bien que Nancy évoque même la possibilité d'investir dans le projet de spa des Styler et elle envisage carrément de leur proposer d'installer leur spa chez elle. Le bail est signé et le couple accepte de verser un acompte de 12 000 dollars qui correspond à 3 mois de location. Nancy, comme à son habitude, charge son amie et assistante Cathy de surveiller sa maison en son absence et de s'occuper de son chien, un labrador du nom de Gabe. Nancy est rassurée, les Styler sont l'air d'être des personnes fiables, très sympas. Elle est persuadée de pouvoir leur confier sa maison sans crainte. Grave erreur, car malheureusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. L'amitié naissante entre Nancy et le couple Styler se dégrade extrêmement rapidement. Alors que Nancy n'est pas encore partie pour l'Australie, elle accepte, exceptionnellement, que Tré et Catherine s'installent un mois à l'avance pour qu'ils puissent stocker chez elle le matériel de spa qu'ils ont acheté pour leur nouvelle entreprise. Donc, pendant quelques semaines, les trois cohabitent ensemble et c'est là que les choses commencent à se dégrader. Dès l'instant où Nancy reçoit un premier paiement de la part du couple d'entrepreneurs, son comportement aurait complètement changé du tout au tout à leur égard. Elle ne les considère plus comme ses égales. Elle aurait alors commencé à les prendre de haut, les traitant comme ses esclaves. Par exemple, elle leur demande de lui laver les pieds, lui frotter le dos, lui servir les boissons quand elle a de la visite et même de lui préparer ses valises et ramasser ses cigarettes. Visiblement, Nancy est perspicace, elle comprend rapidement que les stylers ont des soucis financiers, alors elle en profite pour les exploiter au maximum. Bien évidemment, la situation, on peut le comprendre, est dure à vivre pour Tré et Catherine, qui se font traiter littéralement comme des moins que rien, alors que par le passé, ils ont été aussi riches et puissants que Nancy. Le couple essaie tant bien que mal de ravaler sa fierté et de cacher ses frustrations. Ils répondent aux exigences de Nancy, ils patientent. Après tout, dans quelques semaines, Nancy sera à plus de 13 000 km2 et ils seront enfin tranquilles pour prendre leur nouveau départ tant attendu. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent à ce moment-là. Le jour du départ arrive enfin. Tré dépose Nancy à l'aéroport et alors que le couple pense pouvoir enfin souffler un peu, Tré et Catherine commencent à recevoir de nombreux emails menaçants de la part de Nancy qui les accusent de ne pas vouloir lui verser les 6 000 dollars restants de la compte et d'utiliser sa carte bancaire pour faire du shopping. À plusieurs reprises, elle les aurait menacés d'expulsion. Faites-vous que Nancy est à des milliers de kilomètres de sa maison. Elle ne peut pas agir tout de suite pour récupérer l'argent qui lui est dû. Alors, elle décide littéralement de pourrir la réputation des stylers auprès de ses connaissances à Aspen via des postes sur Facebook. Indirectement, en faisant ça, elle sabote aussi la nouvelle entreprise de spa du couple en donnant une très mauvaise image des propriétaires auprès des riches habitants d'Aspen. Les stylers témoignent impuissants de la fureur de Nancy sur les réseaux sociaux et se rendent rapidement compte que leur projet de recommencer une nouvelle vie est peu à peu en train de tomber à l'eau. Pendant ce temps, Cathy Carpenter, l'assistante de Nancy, continue à se rendre régulièrement dans la maison pour s'occuper du chien. Peu à peu, de fil en aiguille, Cathy, Tré et Catherine sympathisent et il se trouve qu'ils ont un point commun non négligeable. Tous les trois détestent Nancy. Et oui, Cathy, qui se présente comme une amie de la riche propriétaire, est en réalité rongée par la haine qu'elle a envers elle. Elle aussi subit régulièrement les caprices de Nancy qui la traite comme une moins que rien. Depuis des années, elle répond aux moindres caprices de cette amie et elle joue même le rôle d'assistante personnelle de Nancy sans percevoir en échange le moindre salaire. Le 3 février, Nancy écrit un post Facebook expliquant son problème « Les gens qui étaient censés prendre soin de ma maison ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Ils ne paient pas de les voyer et n'ont pas payé les services publics. » Le 19 février, Nancy annonce au couple qu'elle compte écourter de trois mois son séjour en Australie et rentrer à Aspen dans trois jours. Elle lance également un ultimatum à son retour. Elle veut que les stylers soient partis et qu'ils aient débarrassé tout le matériel de spa qu'ils ont stocké dans son garage. Si à son retour, le couple n'est pas parti, ils devront lui payer une chambre dans un luxueux hôtel du coin à 900 dollars la nuit. À ce moment-là, Tré et Catherine sont dans l'embarras car ils sont à court d'argent et n'ont aucune idée de l'endroit où ils vont pouvoir loger suite à leur expulsion. De plus, ils ne savent pas où ranger le matériel de spa estimé à plus de 100 000 dollars. Le délai laissé par Nancy est très court. Ils n'ont que trois jours pour tout débarrasser et se trouver un nouveau lieu de vie. La mission semble impossible à réaliser d'autant plus que Tré est en fauteuil roulant. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils rangent leurs affaires, vendent quelques bijoux pour récupérer un peu de cash et sous la pression, Catherine aurait dit à son mari au sujet de Nancy « Elle a besoin de disparaître pour toujours. C'est juste une femme horrible. Je n'ai jamais voulu tuer quelqu'un comme je veux la tuer. » Autant dire qu'elle est claire. Malgré tous leurs efforts, le délai est intenable. À l'arrivée de Nancy, les stylers n'ont pas terminé leur déménagement mais se sont absentés pour éviter une confrontation directe avec la propriétaire. Nancy met ses menaces à sa exécution. Pire encore, elle informe le couple via un message écrit transmis à Cathy qu'elle exige d'eux un dédommagement supplémentaire de 14 000 dollars en raison de dégradation faite dans la maison et tant qu'elle n'a pas cette somme, elle décide de entre guillemets prendre en otage leur matériel de spa tant qu'elle n'a pas perçu cette somme supplémentaire. Les stylers mis dehors du jour au lendemain se retrouvent à louer une chambre à l'Aspenheit Lodge à Basalt juste à côté d'Aspen un motel où les chambres coûtent tout de même 119 dollars par nuit. Maintenant que vous avez pu constater plus en détail la relation houleuse entre les stylers et Nancy nous pouvons reprendre le cours de l'enquête. Quand Cathy donne l'alerte du corps qui est retrouvé c'est l'adjoint du shérif qui arrive le premier sur les lieux du crime. Le corps de Nancy est méconnaissable elle est recroquevillée sur elle-même en position fétale une rallonge jaune et tour de son cou ce qui suggère qu'après avoir été violemment battue elle aurait pu être achevée par strangulation mais une chose est sûre la femme a perdu la vie dans d'atroces souffrances subissant une lente agonie. Au cours de l'enquête malgré l'arrestation de plusieurs suspects et par précaution les deux sœurs de Nancy et sa fille Juliana sont placées sous surveillance policière le temps de faire toute la lumière sur cette affaire. Les autorités à ce moment-là sont très discrètes pendant l'enquête et veillent à ne laisser fuiter aucune information. Joe Di Salvo le shérif du comté publie peu de détails sur les procédures en cours. D'ailleurs cette fois-ci ça a été assez compliqué pour moi de vraiment dénicher des informations détaillées sur le déroulé de l'enquête puisqu'il faut savoir que le rapport d'autopsie n'a jamais été publié et que tous les dossiers de l'affaire ont été placés sous scellés. Ce qu'on sait néanmoins c'est que le 27 février 2014 dès le lendemain de la découverte du cadavre les stylers sont arrêtés à 5h30 du matin dans un motel au Colorado et sont officiellement accusés du meurtre au premier degré et de complot criminel. Il y a des preuves très incriminantes contre eux. Les enquêteurs trouvent à même pas 100 mètres du motel une poubelle contenant des affaires appartenant à la victime et dans le même sac poubelle il y a une boîte de médicaments au nom des stylers un certificat d'immatriculation de la Jaguar des époux et un peu plus au fond dans le sac il y a un marteau souillé du sang de Nancy et présentant des traces de l'ADN de trait. A quelques mètres seulement de la chambre du motel les policiers trouvent aussi la clé du placard de Nancy. Il y a beaucoup de preuves accablantes que les enquêteurs ont facilement trouvé et finalement c'est ça qui les gêne un peu. La tâche a été justement un peu trop facile un peu comme si quelqu'un avait volontairement déposé ses preuves pour orienter l'enquête vers Catherine et Trace Tyler parce que quand même Trace et Catherine sont des personnes intelligentes est-ce qu'ils auraient vraiment commis des erreurs aussi bêtes ? Rien n'est sûr. C'est alors que les soupçons se dirigent vers Cathy Carpenter qui est arrêtée et inculpée le 15 mars 2014. Les enquêteurs la suspectent de complicité de meurtre d'autant plus que dès le lendemain du meurtre Cathy est revenue au domicile de Nancy et a pris dans le coffre-fort dont elle connaissait le code d'accès deux bagues de grande valeur. De plus lors de son appel au 911 le jour de la découverte du cadavre elle annonce alors avoir retrouvé un corps qu'il y a plein de sang et qu'elle n'a touché à rien. Or à l'arrivée de la police le corps est bien dissimulé sous un amas de draps donc a priori impossible de déterminer s'il y a vraiment un corps en dessous sans avoir déplacé les draps au préalable. Bizarre bizarre. Ensuite c'est bien Cathy qui oriente d'emblée la piste criminelle vers les Stylers après avoir fait part de ses soupçons à la police. Quoi qu'il en soit les suspects sont emmenés au tribunal de Pitkin pour prendre connaissance de l'acte d'accusation. William Stylers d'apparence affaibli entre en premier dans la salle d'audience il se déplace en fauteuil roulant. Juste après lui c'est sa femme Catherine qui comparait Menotte au poignet. Chacun des époux est représenté par un avocat différent. Aucune caution n'est fixée par le juge en charge de l'affaire et les trois suspects sont incarcérés en attendant les conclusions de l'enquête et un éventuel procès. Alors que les enquêteurs pensent de plus en plus à un complot meurtrier élaboré par le trio il y a un coup de théâtre. Très avoue le meurtre de Nantip Pfister et mais totalement hors de cause son épouse et leur amie Cathy. Sans preuve contre les deux femmes ces dernières sont libérées. Très quant à lui reste derrière les barreaux après avoir été condamnée à 20 ans d'emprisonnement pour meurtre au second degré. Catherine finit par divorcer de Très après 32 ans de mariage elle déménage dans un autre état et change de nom. Le 6 août 2016 Très meurt dans sa cellule de prison après s'être ôté la vie par pendaison son ex-épouse perçoit une somme d'un million de dollars de la part de son assurance vie. En dépit de l'abandon des charges contre Catherine Tyler et Cathy Carpenter des doutes persistent quant à leur implication dans l'abominable meurtre. En effet comment peut-on expliquer qu'un homme aussi affaibli physiquement que Très ait pu sans aucune difficulté maîtriser Nancy qui était en bonne condition physique et qui a certainement dû se débattre. Comment a-t-il fait pour la battre à mort se saisir d'une rallonge pour l'étrangler puis la porter pour la cacher dans le placard ? Ça paraît quand même difficile à croire. Rappelez-vous Très étant fauteuil roulant alors forcément se pose la question de la présence de complices. Personnellement ma théorie c'est que Très a bien bénéficié d'une complicité. Je pense qu'au cours de l'enquête il a dû rapidement comprendre qu'il n'allait pas s'en sortir alors plutôt que de faire tomber sa femme avec lui il a préféré porter le chapeau pour tout le monde un peu comme un signe ultime de son amour pour son épouse. Peut-être a-t-il aussi estimé qu'il avait beaucoup perdu dans sa vie son métier de médecin sa richesse sa santé et qu'il n'avait finalement plus rien à perdre ce qui expliquerait aussi pourquoi il a fini par sauter la vie par désespoir. Dans cette affaire il y a beaucoup de détails sur la façon dont s'est déroulée cette location chaotique et le comportement plus que discutable de Nancy mais clairement dans ce récit on a l'impression que Nancy est la méchante de l'histoire et les stylers les victimes qui ont fini par craquer sous la pression. Bien entendu cette histoire est à prendre avec des pincettes car je tiens à préciser que cette version des fées que je vous ai raconté en détail correspond uniquement au récit des stylers et de Cathy. Nancy n'est plus de ce monde pour pouvoir se défendre et donner sa propre version de l'histoire. Il se peut que dans ce qui a été raconté par Cathy et les épouses Tyler et bien qu'il y ait des mensonges que certains faits aient peut-être été exagérés et amplifiés volontairement par les accusés pour se dédouaner en quelque sorte de ce crime abominable. Bien évidemment malgré tout quelle que soit la part de vérité dans ce qui a été raconté par rapport au comportement de Nancy rien ne justifie qu'on l'ait assassinée. C'est ainsi que se clôt la terrible histoire de Nancy Pfister celle dont la fille parle en disant elle était un papillon social quand elle entrait dans une pièce c'était juste comme un champ de force énergétique qui était une lumière brillante. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre dans le monde entier comme ma mère elle était juste une personne vraiment vraiment spéciale elle se souciait beaucoup des gens et a aidé les mauvaises personnes cette fois-ci. Je vous remercie d'être arrivée au bout de la vidéo j'espère que vous avez apprécié la regarder si c'est le cas je vous encourage à liker en me laissant un pouce en l'air à écrire un commentaire pour me dire si vous aussi vous pensez que Trey est le seul responsable du crime ou si au contraire vous pensez que l'affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît et qu'il a bien eu l'aide de complices. Je vous dis rendez-vous samedi prochain à 17h pour une nouvelle affaire criminelle et n'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes à bientôt ! Sous-titrage ST' 501